Bonjour à tous. Dans cet épisode, nous allons découvrir les trois différents types de vannes papillons. Les vannes papillons à oreilles taraudées, aussi appelées lug, les vannes papillons à oreilles de centrage, aussi appelées wafer, ou bien les vannes papillons double bride. Les vannes lug ont des oreilles qui sont taraudées dans le corps de la vanne. Elles lui permettent d'être boulonnées à une bride d'un côté, tandis que l'autre côté peut être démontée. Elles peuvent être utilisées comme vannes d'extrémité dans une ligne, ce qui signifie qu'elles peuvent être installées ou retirées sans perturber la partie opposée de la ligne afin de sécuriser l'arrivée d'un fluide. Ces vannes sont certifiables 3.2. La vanne wafer est la plus simple. Elles se placent entre deux brides avec des boulons qui traversent les trous de la vanne et les brides. Elles sont facilement démontables mais ne peuvent pas être utilisées comme vannes d'extrémité car elles ne supportent pas la pression d'un seul côté sans être poussées hors de la bride. Les vannes double brides intègrent de chaque côté des brides à oreilles lisses. Idéales pour les applications à haute pression, elles peuvent être utilisées dans les tuyauteries les plus grandes et sont souvent choisies pour des applications plus robustes. Ces vannes sont certifiables 3.2 car même lors du démontage d'un côté, la vanne reste reliée à la tuyauterie par sa bride opposée. Les disques de vannes papillons sont disponibles dans une variété de matériaux. Dans notre secteur d'activité, nous utilisons principalement du cupro aluminium et de l'inox. Généralement, dans les réseaux primaires tels que les vannes de refroidissement moteur, nous utilisons du cupro aluminium et, pour les réseaux secondaires, admission d'eau douce, l'inox est généralement utilisé. Le siège, aussi appelé joint ou manchette, est la surface d'étanchéité entre le corps et le disque. Il existe en plusieurs matières. Dans le secteur de la marine, nous le retrouvons principalement en EPDM pour l'eau douce et l'eau de mer et en NBR pour l'eau de mer chargée en huile et hydrocarbures. Suivant la fabrication de la vanne, ces derniers peuvent être vulcanisés, c'est-à-dire remplaçables ou non vulcanisés, non remplaçables. Pour actionner ces vannes, suivant leur taille et leur configuration, nous retrouvons principalement dans notre domaine des poignées, des actionneurs à volant, gearbox, des actionneurs électriques, actuators, mais il en existe également en hydraulique ou pneumatique. Merci de nous avoir écoutés et retrouvez-nous très prochainement pour un nouvel épisode de Découvrir avec nous.